Lors d'un copil pour la préparation de ce forum, on a eu comme idée de se dire que finalement, la profession, si on ne lui donnait pas la parole à un moment ou à un autre, on ne saurait pas vraiment, même si on fait des études. Et que le grand débat, c'était finalement une bonne idée pour essayer d'avoir le sentiment de la profession, le sentiment de toutes les infirmières, de savoir un petit peu ce qui se passe dans nos têtes et puis de surtout essayer d'avoir des propositions qui, de façon très officielle, vont être portées un petit peu partout et en particulier sur le site du grand débat pour faire évoluer notre profession, dont on a vu ce matin qu'elle a quand même un petit peu de mal encore à se faire écouter et entendre. Donc, on a fait une conférence de presse le 28 février à Marseille qui a inauguré la mise en ligne des questions posées sur le grand débat. On a choisi de mettre en ligne quatre questions, quatre questions ouvertes et qui vous permettaient donc de donner votre sentiment et de faire vos propositions. Le sentiment sur la profession, quand la centaine de contributions qu'on a reçues, on a essayé d'en tirer la substantifique moelle et voilà ce qu'on a trouvé. Le sentiment sur la profession, c'est qu'on a eu beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes pour l'avenir, un beau métier avec beaucoup de contraintes et que nos compétences se sont ignorées, on est les oubliés du plan santé, on a une dégradation importante des conditions de travail et puis la peur de la disparition de l'infirmière libérale au profit de la maison de santé. On a aussi des réflexions qui sont d'une justesse rare en disant qu'on est le pivot central du système, que notre profession est en pleine mutation et qu'il faut amorcer le virage. Je pense que ça, c'est important, que la profession, à l'image de la nomenclature, est un vieil dinosaure qu'il faut dépoussiérer. Que notre rôle est de plus en plus indispensable pour conserver les personnes à domicile dans un contexte où les soins hospitaliers se dégradent et coûtent cher, mais aussi dans un contexte où les soins hospitaliers étant chers, on met les gens à la porte. Nous sommes là pour répondre aux risques de rupture de parcours de soins, des pathologies chroniques, mais nous sommes ignorés dans les instances publiques. Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais c'est un sentiment d'inquiétude, d'anxiété, je dirais même quelques fois d'angoisse, qui sous-entend un burn-out pour quelques-unes d'entre nous et surtout plein de points d'interrogation pour savoir ce que demain, notre profession va devenir. Au niveau des propositions que ces contributions ont faites, on en a extrait dix que je vais vous lire et après je vais vous expliquer ce qu'on va en faire. Parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il va falloir que vous portiez aussi votre parole et que cette parole-là, on l'inclue dans ce grand débat avant de l'envoyer et de le faire parvenir aux institutions. La proposition 1, c'est adapter la nomenclature des actes professionnels à l'évolution de notre exercice en incluant les transferts de compétences, les actes de prévention, de surveillance et de suivi pour l'ensemble des pathologies chroniques et le suivi des plaies et la suppression de notions de temps. Catherine Kernédis, qui est la vice-présidente de l'URPS, qui est à côté de moi. Sur cette proposition, tout à l'heure, on vous donnera quelques informations complémentaires. Aujourd'hui, il y a une partie des questionnements ou des demandes sur cette proposition qui a une réponse. Cette proposition, effectivement, c'est une proposition qui anime l'ensemble de la profession et vous l'avez très bien exprimée. Simplement, si j'interviens aujourd'hui, c'est quand même, pour celles qui ne le savent pas encore, les syndicats représentatifs de la profession se sont entendus avec la caisse d'assurance maladie il y a deux jours sur les contours d'un accord conventionnel qui sera signé le 29 mars prochain. Le contour de cet avenant conventionnel, une négociation conventionnelle qui a démarré au mois de juillet 2017, qui a été très longue, pour laquelle les trois syndicats représentatifs de la profession, que sont la FNI, Convergence Infirmière et le SNIL, ont travaillé depuis de longs mois. Et nous avons surtout, je pense, réussi à trouver un consensus entre les trois organisations syndicales qui ont permis, enfin, d'aboutir à un accord qui, certes, n'est pas parfait, mais qui va permettre d'apporter certaines réponses par rapport à cette question-là sur l'adaptation de la nomenclature des actes. Alors, sans se réjouir outre mesure, et en gardant à l'esprit que toute mesure qui serait prise dans la signature d'un avenant signé le 29 mars ne pourra pas intervenir avant le 1er janvier 2020. Donc, il nous faudra encore un petit peu de patience. On n'y peut rien, ce sont les dérêlés réglementaires de notre système législatif qui veut ça. Mais quand même, ce que je peux vous annoncer, pas en avant-première, puisque des communiqués de presse sont parus et des éléments ont été donnés, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a quand même des avancées qui mettent en évidence quand même nos compétences au niveau de cette nomenclature. Par exemple, il va y avoir déjà le fameux BSI, l'Arlésienne, qui finit enfin par arriver. C'est un nouvel outil qui va remplacer la démarche de soins infirmiers et qui va permettre de modifier considérablement l'approche de la dépendance à domicile. Nous n'aurons plus des séances de soins AIS-3 conditionnées au temps passé auprès des patients, mais nous aurons des forfaits journaliers qui seront conditionnés à la charge en soins que nécessiteront nos patients. Donc, nous n'aurons plus cette notion de temps. Nous aurons des forfaits journaliers et nous pourrons continuer, bien évidemment, à aller autant de fois que nécessaire au domicile de nos patients, en pouvant facturer les déplacements, les majorations, etc. Mais c'est important d'avoir... Voilà, on a réussi à supprimer cette notion de temps. Ce BSI va rentrer progressivement en oeuvre, elle va être progressivement mis en oeuvre. Ça va commencer en janvier 2020, dans un premier temps pour les patients âgés de plus de 90 ans, puis après pour les patients de plus de 85 ans, et puis la troisième année pour l'ensemble des patients. Vous me demanderiez pourquoi cet étalement dans le temps n'est pas une application immédiate et totale. D'abord, un, pour laisser le temps aux professionnels de santé de s'approprier ce nouvel outil, et deux, pour être sûr que les mesures financières qui vont accompagner le BSI ne nous soient pas défavorables, dans un sens comme dans un autre, puisqu'il n'est pas question que nous ne puissions pas nous y retrouver financièrement, aussi bien au niveau des forfaits que des autres actes de la nomenclature qui ont évolué. Donc, c'est quand même une avancée, avec la simplification de l'outil BSI, plus de contre-signatures du médecin, une plus grande autonomie pour les infirmiers. Donc, je vous invite à souscrire très vite à votre message sécurisé, parce que ça sera absolument obligatoire et indispensable. Sachez bien que pour les patients de plus de 90 ans, à partir du mois de janvier 2020, vous ne pourrez pas faire autrement que d'utiliser le BSI. Par ailleurs, il y a des nouveaux actes qui sont inscrits dans la nomenclature. Alors, je ne vais pas vous les prendre dans l'ordre. Ma mémoire risquerait de me faire défaut, donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour les patients avec des troubles psychiatriques, nous avons sécurisé le contour de cet acte en l'étendant, en l'élargissant officiellement et clairement à tous les patients avec des troubles cognitifs. Ce qui fait qu'on ne pourra plus nous opposer que les patients n'ont pas de troubles psychiatriques, mais toutes les maladies neurodégénératives liées à l'âge, Alzheimer, Parkinson et autres démences, pourront être sans aucune ambiguïté concernées par cet article. Et par ailleurs, cet acte qui est actuellement coté AMI 1 sera coté AMI 1,2. Non, mais ça fait 20% d'augmentation. Est-ce que vous savez, si demain on vous augmente de 20% le prix de la baguette, ça va vous faire tout drôle ? 20% d'augmentation sur l'acte. Si on avait augmenté la lettre AMI à 3,15, qu'on la passe à combien ? 3,5 ? 3,15 euros, on passe à 3,50 euros, ça fait 35 centimes d'augmentation. Passer d'un AMI 1 à un AMI 1,2, ça fait plus. Donc, à un moment, l'assurance maladie a clairement dit qu'on ne jouera pas sur la lettre clé, on fera les coefficients, on jouera sur les coefficients. Donc, on aura 1,2, mine de rien, c'est 20%. Le prix de la baguette à 20%, ça vous tente ? Le plein d'essence, une augmentation de 20%, ça vous tente ? Voilà. Je savais que vous réagiriez comme ça. Donc, c'est pour ça que ça paraît dérisoire, mais essayez d'avoir ce raisonnement-là. On a... Certains patients vont passer d'AMI 2 à AMI 3. Encore une fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait une augmentation de 50%. D'accord ? On a obtenu la dérogation article 11b pour les prises de sang. C'est-à-dire que les prises de sang ne seront plus décotées. Ou le deuxième acte, quand vous faites votre Lovénox avec votre prise de sang, vous perdez la MAU, et en plus, vous facturez l'acte Lovénox à moitié prix. Maintenant, ça sera cumulable à taux plein. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même important. Nous avons obtenu que dans les forfaits qui vont remplacer les AIS, nous pourrons cumuler, alors pas en dérogation à l'article 11b, mais on pourra cumuler, divisé par deux, par exemple, les actes pour les patients diabétiques et les injections que nous ferions au décours de ces séances de soins. Jusqu'à présent, c'est gratuit. Donc là, on pourra les facturer. Nous avons également obtenu la création d'un acte nouveau qui s'appelle un bilan initial de prise en charge pour les plaies chroniques. Vous savez, c'est le pansement AMI 4. Nous avons un bilan initial. Alors, bien sûr, on ne le fera qu'une fois par an, mais en termes de reconnaissance, puisqu'on se parlait de reconnaissance, de nos compétences, nous avons ce bilan initial qui sera facturé à AMI 11. Une fois par an. Une fois par an, mais ou par épisode de soins. D'accord ? Alors, c'est vrai que ça peut paraître dérisoire, une fois par an, mais en termes de reconnaissance, symboliquement, c'est beaucoup. Nous allons avoir également la possibilité d'avoir un bilan de médication pour les personnes non dépendantes, mais qui sont polymédiquées, avec un suivi médicamenteux. Nous avons également, je vais en oublier, je ne sais plus lesquelles, une majoration pour les enfants de moins de 7 ans, qui sera pour tous les actes. Voilà. Alors, je vais sans doute en oublier. Certaines mesures seront en application dès le mois de janvier 2020, d'autres en 2021, et puis d'autres en 2023. Voilà. Ça, c'est la loi réglementaire et législative qui ne nous permet pas de tout avoir d'un coup. C'est... D'autant plus que pour tout ce qui est... Alors, il y a ça, il y a aussi... Ah, si, j'ai oublié quelque chose de très important. Pour pouvoir nous inscrire dans le virage ambulatoire, nous allons avoir la possibilité d'avoir des actes de suivi dans le cadre de la chirurgie ambulatoire avec des consultations de suivi dans le cadre de la chirurgie ambulatoire de J0 à J6. Nous avons le retrait de sondes urinaires qui va rentrer dans notre nomenclature AMI 2. Nous aurons également le retrait de redon qui va rentrer dans notre nomenclature. L'analgésie sur les pansements chroniques et douloureux, la compression sur les pansements chroniques et douloureux, voilà, j'en oublie sans doute. Ça a été un travail très long. Il a fallu faire des choix, choisir, c'est renoncer. Il a fallu qu'on fasse des arbitrages. Et on a essayé dans l'enveloppe qui nous a été très gentiment octroyée par le législateur, le ministère, le directeur de l'assurance maladie. Vous pouvez les prendre tous en même temps et tous séparément. Donc, une enveloppe de 365 millions d'euros. Ça peut paraître dérisoire. Vous avez raison. Quand on sait que la dépense des soins infirmiers, c'est beaucoup de milliards et que rien que les soins AIS, c'est 2,4 milliards de dépenses en soins infirmiers par an. Donc, c'est pas grand-chose. Mais à un moment, soit le pas grand-chose nous permet d'avancer, soit le pas grand-chose nous justifie qu'on ne bouge pas. On a fait le choix, je crois, très responsable, les syndicats d'avancer. parce que ça allait quand même dans la reconnaissance de certaines compétences et que c'est avant tout quelque chose qui nous préoccupait beaucoup. Donc, voilà, je voulais vous dire ces points-là. Et voyez, la notion de temps, elle a été supprimée. Les pathologies chroniques, je vous en ai parlé. La prévention, la surveillance, le suivi. Vous voyez que ce sont des choses qui ont été, à force de les répéter, de les dire, qui ont fini par être en partie, au moins entendues, mais que, au moins, vos représentants syndicaux n'ont pas manqué de défendre au moment des négociations conventionnelles. La notion de suppression... Elle est supprimée, mais à partir de 2020. Avant. Ah. La notion de temps va être supprimée dans les nouveaux forfaits. On a demandé un moratoire que l'assurance maladie cesse de contrôler les infirmiers sur la base du temps au niveau des AIS. Ce qui nous a été répandu, c'est qu'ils ne pouvaient rien nous garantir à ce niveau-là. Je crois que, quand on défend les infirmiers, on n'utilise pas les bons termes. En fait, nous, le travail, on le fait en passant deux, trois fois par jour chez les gens, et il nous coûte moins de trois jours d'hospitalisation par mois alors qu'on s'occupe tous les jours de ces patients. Ces patients sont propriétaires de leur appartement, donc ils n'ont pas d'aide pour se léger parce que la plupart sont des gens qui sont propriétaires. Donc, je crois qu'on fait gagner beaucoup d'argent à l'État et que l'État, on n'a pas su appuyer dessus. Je crois que là, on rentre dans une autre dimension de la question. La notion du temps. Nous, les patients, ils sont très contents de ce qu'on leur fait. Mais si on devait continuer avec la notion du temps, on ne pourrait pas travailler. Je viens de vous dire que la notion du temps va être supprimée. Elle va être complètement supprimée progressivement, puisque dans trois ans, il n'y aura plus que des forfaits sans plus aucune notion de temps. Non, non, non. Puisqu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le fait des 34 IS, c'est une notion de temps. 34 fois une demi-heure par jour. On est d'accord ? Là, il n'y a plus de notion de temps. Alors, si vous voulez bien, on va... On savait qu'il y a des risques et qu'il y a plein de questions sur ces... On se tient, si vous voulez, après le grand débat, on se tient à votre disposition pour répondre à ces questions, mais on va finir de dérouler le grand débat, si vous voulez bien, pour ne pas pervertir le... Pour ne pas contrarier le cours. Donc, la proposition numéro 2, toujours issue de ce qui a été dit, c'est intégrer dans nos compétences les pratiques quotidiennes des infirmiers afin d'encadrer légalement notre exercice. Grosso modo, vous avez dit dans ces remarques qu'on a adapté les INR, enfin, les AVK aux résultats d'INR. Comment ? Il y a une nouvelle qui vient de tomber à l'instant, ce sujet-là. Par rapport à la douleur, par rapport aux plaquettes sur les épargnes de vapor moléculaire, etc. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième proposition. Et juste, l'actualité, c'est l'actualité. Là, il y a à peine une heure de ça. L'amendement qui autorise les infirmières à adapter les doses de médicaments en fonction des résultats biologiques sans prescription du médecin dès lors qu'elles sont dans un exercice coordonné, on revient au CPTS de ce matin, a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, et donc, ça a été voté par la commission. Donc, c'est une nouvelle avancée qui reconnaît nos compétences. C'est un amendement qui a été porté par Thomas Meynier. Et c'est une... Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, on a mis le pied dans la porte de l'autonomie par rapport à l'adaptation des doses de médicaments. Ça vient à l'instant même de tomber sur les... On va commencer par ça. Il faut prendre pour avancer. Voilà. La proposition numéro 3, c'est reconnaître et rémunérer le rôle pivot de l'infirmière libérale dans la coordination avec le médecin traitant, le pharmacien, le labo, le kiné, les structures hospitalières, la famille, l'entourage, les services sociaux et médico-sociaux, les partenaires des prestataires de services, le CED, l'HAD, et les mandataires de justice, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours et tout le temps. Bon, c'est important de demander la rémunération, sauf que, si vous avez tout compris ce matin, dans les CPTS, vous aurez une rémunération si vous en faites partie et si vous les portez. La proposition numéro 4, reconnaître les critères de pénibilité de la profession d'infirmière pour l'obtention de la retraite. Ça, je crois que si on arrive à gagner ça, ça sera bien. La proposition numéro 5, créer un statut d'infirmière référente. Alors, il y en a qui disent infirmière de famille, infirmière traitante, infirmière ce que vous voulez. Ça, ça fait partie du fait qu'on pourrait être intégré dans le premier recours, ce que, pour l'instant, on n'est toujours pas et qui serait très, très important. Ça ouvrirait beaucoup de portes. Mais on ne désespère pas puisque cet amendement de l'infirmière de premier recours va être quand même examiné, même s'il n'a pas été voté. Je vous donne les informations directes. Même s'il n'a pas été voté en séance à la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale, sera ramené devant l'Assemblée nationale pour voter au député. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais ça ne fait rien à force de taper sur le flou. Il finira bien par s'enfoncer. La proposition numéro 6, c'est... Non, 6, je ne l'ai pas lue encore. La proposition numéro 6, c'est aller dans le sens de la formation des infirmières. Prendre en compte les diplômes complémentaires des infirmières, des EU, des EU, à l'identique des professions médicales. Puricultrice, prendre en compte également le fait d'être puricultrice, IBOD, IAD ou IPA, et les doctorats qui vont être mis en place et prévoir une validation des acquis. La proposition numéro 7, c'était revaloriser l'ensemble des actes, y compris les déplacements. La proposition numéro 8, c'était prendre fiscalement en compte le fait que les infirmiers utilisent beaucoup leurs voitures, donc au travers d'avantages pour l'achat de véhicules électriques et ou davantage fiscaux sur le carburant, comme à l'identique des taxis ou des ambulances. La proposition numéro 9, élargir le droit de prescription des infirmières aux antiseptiques, aux compléments alimentaires, aux sérums physiologiques, au renouvellement des ordonnances à l'identique pour des patients atteints de pathologies chroniques. Ça va dans le sens de l'amendement emmener aussi avec les pharmaciens. La proposition numéro 10, revoir les critères d'inclusion des structures, de prise en charge à domicile des patients, en respectant le libre choix et en proposant une convention unique pour chacun des acteurs, c'est-à-dire mettre une convention qui soit la même pour tout le monde sur un minimum une région, donc une convention entre l'IDEL et le SIAD, l'IDEL et l'HAD, l'IDEL et l'ESPACAD, etc. La proposition numéro 11, instituer la consultation infirmière de bilan vaccinal avec prescription des vaccins. Et là, on ne se limite pas aux vaccins antigrippables, on l'établit pour tous les vaccins. La proposition numéro 12, inclure dans l'exercice professionnel des actes de télémédecine. Alors là, vous voyez, j'avais oublié des choses. Dans le cadre de la télémédecine, développement de la télémédecine, nous avons dans notre convention, prévu dans l'avenant qui va être signé, prévu aussi des actes de téléconsultation, d'aide à la téléconsultation. Donc, il y aura a priori trois niveaux d'actes. Un acte qui pourra être facturé 10 euros en sus, des actes que l'on fait, si par exemple on va chez un patient au décours d'une intervention chez un patient, on se rend compte qu'il a besoin d'une téléconsultation avec le médecin pour accompagner le patient dans sa téléconsultation avec le médecin, on touchera 10 euros. S'il existe dans son lieu d'exercice un lieu dédié à la téléconsultation où on peut recevoir un ou plusieurs patients, la consultation serait rémunérée. Je vous dis serait parce que rien n'est signé. Je vous donne des informations en primeur, là. 12 euros. Et si on va spécifiquement pour un patient à la demande d'un médecin, ça sera toujours de toute façon à la demande d'un médecin. Faire une téléconsultation chez un patient pour lequel on ne va que pour ça, la rémunération pour l'aide à la téléconsultation sera de 15 euros. C'est toujours ça. Les pharmaciens, au départ, étaient partis de bien moins. La proposition numéro 13, accélérer le développement des outils numériques intuitifs, donc facile d'utilisation et sur Swartphone. La proposition numéro 14, revoir en profondeur la formation initiale pour la rendre plus concrète et plus adaptée à l'exercice professionnel et permettant une perspective de carrière. Et la 15e proposition, établir un partenariat avec l'assurance maladie non basé sur la répression. Non, mais on peut rêver ! Alors, on va vous remettre toutes les questions. On va vous remettre toutes les questions. On va vous proposer de voter. On va vous poser trois votes avec celle qui, dans ces propositions-là, pour vous, est la plus importante. la deuxième plus importante, la troisième plus importante. Et s'il y en a une qui vous paraît complètement obsolète et à mettre à la poubelle, ce sera la dernière question et vous nous répondrez également. Donc, pour le vote, vous avez vu les consignes. Il y a un numéro de téléphone. Vous avez vos téléphones. Tout le monde a son téléphone. Si vous prenez les photos. Donc, par SMS, c'est comme à la télé. Par SMS. Au 36... Non, pardon. 06... 644. 06 44 63. Vous envoyez. 07 40. Pour Lucienne, la proposition 1. Et pour Cathy, la proposition 2. Le numéro de la proposition qui, selon vous, est la plus importante. La plus importante. La plus importante. Choisir, c'est renoncer. Nous passons notre temps à ça. choisir est douloureux. On le sait. Ah oui, maintenant, il faut voter là. Oui, tout de suite. Il y a le numéro là. Par SMS. 06 44 63 07 40. Vous envoyez juste le numéro de la proposition. 1 à 15. J'en profite pour vous dire qu'on a... Une seule. Eh oui, il faut choisir. Ah oui, une seule. Après, vous aurez à voir... Celle qu'on va mettre en numéro 1. Et puis après, on va vous poser la question pour celle qu'on va mettre en numéro 2. Et celle qu'on va mettre en numéro 3. Voilà. D'accord ? Ce sont les mêmes questions. Donc, la plus importante. En 1. J'en profite pour vous dire que nous avons posé les mêmes questions au niveau de nos partenaires qui étaient dans les stands et que l'on remercie de vous avoir accueillis toute la journée et qui... Qui ont manifesté aussi des inquiétudes. Et beaucoup de questionnements. Et ça témoigne... Ça témoigne de la conscience que nous avons, nous, mais aussi nos partenaires dans la prise en charge de nos patients, les partenaires de santé. Ça témoigne quand même d'une inquiétude face à ce qu'on appelle le virage ambulatoire, la transformation du système de santé. Il y a des inquiétudes. J'entendais en rentrant dans la salle des infirmières qui disaient je crois qu'on a mangé notre pain blanc. Oui, 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 sans doute. On a peut-être mangé notre pain blanc, mais on peut peut-être avoir de la brioche. C'est ce que j'allais dire. Donc, je crois qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer. Il faut espérer. Je crois que ce qui a témoigné aussi dans vos participations, c'est que vous croyez et nous croyons en notre métier et en ce qu'on peut apporter à la fois à la population et au système de santé. Et quand on est en bas, on ne peut que remonter. Et en gros, on a le soleil. Tout le monde a voté ? Oui. Alors, on va compter jusqu'à 10. c'est ça. Alors, après, de toute façon, vous avez la même question. Ce sont les mêmes questions. Les mêmes questions et vous répondez la proposition. la deuxième plus importante. Donc, celle que vous voulez qu'on mette en numéro 2. Alors, attention, vous votez à partir de maintenant. 16h44. C'est la deuxième plus importante. Mais qui c'est qui a le micro ? Après, de toute façon, vous aurez la parole. Vous inquiétez pas. Et on modifiera s'il faut vraiment modifier. ou on ajoutera s'il faut ajouter. Attends, pas la 3 encore, là. On est toujours sur la 2, là. Vous avez fini pour la 2 ? Elle est encore jusqu'à 47. Ah oui, parce que les numéros, c'est en fonction du temps. Ça y est ? Allez. Donc, ça sera 46. La proposition, selon vous, qui est la troisième plus importante. Moi, je crois que j'aurais dû travailler à la télé, moi. Tu vas remplacer Laurence. Je vais remplacer, ouais. Moi, je vais faire... Ça s'appelle comment, là ? On veut tous la place, là ? Tout le monde veut sa place. La 3, vous pouvez y aller. La 3e. Qui c'est qui veut la nôtre ? La proposition qui est la 3e plus importante. Donc, celle qu'on va marquer en numéro 3. Alors, maintenant, je vais demander à Clara ou Sylviane ou je sais pas... Tout le monde a voté ? Ou nos administrateurs avant de voter pour celles qu'on pourrait enlever ? Est-ce que vous en avez d'autres à faire ? Ou est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces propositions qui sont issues de vos contributions, enfin, des contributions, pas forcément des vôtres, d'ailleurs, de celles que vous avez mises sur Internet, est-ce que vous en avez d'autres à faire ? Dans quel sens ? Et la parole est à vous. Là ? Bonjour. Dans la pratique quotidienne, de temps en temps, on est limité par la nécessité d'avoir l'aval du médecin généraliste. Par exemple, je parle de l'inclusion en réseau de soins palliatifs. Et des fois, on est amené à ce que le médecin refuse l'inclusion dans un réseau de soins palliatifs et on ne peut pas inclure cette personne. Alors, quelle est la envie ? Parce que le médecin estime que c'est pas l'heure, il n'a pas envie, c'est pas le moment. Ça revient à l'élargissement de la prescription, en fait, si on regarde bien, puisque la prescription en soins palliatifs, c'est une prescription médicale. Mais oui, on peut peut-être on va le rajouter. Est-ce que ça vous... C'est ça. Il y a un patient pour faire un hospit de jour. Si le médecin traitant n'a pas signé, on ne peut pas l'envoyer. problématique. En centre antidouleur aussi. Est-ce que là-haut ? Il y en a là-haut ? Il y en a une autre sur la droite, là-haut. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé du temps de carrière. Et je pense que valoriser le temps de carrière, c'est aussi intéressant. à savoir qu'une infirmière qui arrive en fin de carrière est considérée quasiment comme une infirmière de base qui débute dans toutes les professions au bout de cinq années. on devient cadre, pas chez nous. Ça, c'est le problème de la profession libérale. À partir du moment où on est tous des chefs d'entreprise parce qu'on a choisi d'être libéraux. Et donc, ce dont vous parlez là correspond à un statut de salarié. après l'expérience au bout d'un certain nombre d'années d'infirmières, c'est celle que l'on a acquise, mais toutes les professions libérales elles se heurtent au même problème. Et là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une solution... devrions avoir le salaire à la qualification et le salaire à vie comme la fonction publique. Donc ça, ce sont des notions qui sont depuis 1946. D'accord ? Donc on a signé effectivement une convention avec la Sécu pour être dans le régime général. Le souci, c'est qu'il faut qu'on se repose la question maintenant. C'est pour ça qu'il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on discute sur le libéral. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, en 2018, dans l'ère actuelle des choses ? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se reprenne tout ensemble entre salarié et libéral et qu'on arrive à faire vraiment peut-être une caisse des salaires. Voilà. Et abandonner parce que la convention qu'on signe avec la Sécu sans accident de travail, sans maladie professionnelle, pour cotiser à des assurances privées, c'est un scandale. Voilà. Moi, je suis infirmière libérale depuis 1984 et j'execre ce statut. Je ne peux pas en sortir parce que je suis en maladie et effectivement, comme disait la collègue tout à l'heure, par rapport à notre ancienneté dans la profession, je trouve que c'est un scandale. Si vous en acceptez le salaire à la qualification, alors salaire, c'est un mot qui ne plaît pas aux libérales, je m'en suis rendu compte, mais il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre en tant que nous sommes des productrices et des producteurs de valeurs. Alors, j'entends bien vos propos. Il faut revenir à l'essentiel de notre profession. C'est-à-dire, voilà. J'entends vos propos. De deux choses l'une, quand on est infirmier, je pense qu'on a plusieurs choix. On a la chance de faire un métier où on a la possibilité d'exercer comme salarié dans le secteur public, comme salarié dans le secteur privé, dans la médecine scolaire, la médecine du travail, et en exercice libéral. C'est un choix. Comme le disait Lucienne, quand on choisit d'être libéral, on choisit d'être indépendant, travailleur indépendant. On signe une convention avec l'assurance maladie. Ce n'est pas pour sécuriser notre activité à nous, c'est pour sécuriser la prise en charge des soins pour les patients. La convention, elle repose là-dessus. C'est-à-dire que la convention que nous signons avec l'assurance maladie permet aux patients que nous soignons d'être pris en charge par cette même assurance maladie. Nous avons aussi le choix, si nous voulons, de ne pas être conventionnés avec l'assurance maladie. On pourrait. Tout comme on a le choix. Certains médecins ne sont pas conventionnés avec l'assurance maladie. Nous pourrions, tout aussi bien nous, infirmiers, choisir de ne pas être conventionnés avec l'assurance maladie. Il y en a très peu, mais il y en a. Et dans ces cas-là, nos patients ne sont pas remboursés. Non, ce n'est pas un scandale, ça s'appelle un choix. Sinon, on peut tout à fait faire du domicile en étant salarié. Il y a des structures qui permettent ça si on aime le domicile. Mais on ne peut pas en même temps avoir le beurre et l'argent du beurre, demander d'être indépendant et en même temps d'avoir des salaires. Nous n'avons pas des salaires, nous avons des honoraires, à l'instar de tous les autres professionnels de santé libéraux qui ont signé convention avec la Caisse d'assurance maladie. C'est un système unique en France. On pourrait effectivement avoir d'autres systèmes comme il en existe en Angleterre, comme il en existe en Espagne, comme il en existe en Italie où les infirmiers sont salariés de centres de soins, de dispensaires ou autres structures. Je crois qu'en France, on a la chance d'avoir un système qui permette d'avoir plusieurs modalités d'exercice sur plusieurs secteurs différents et que c'est un choix et je ne crois pas que ce soit antinomique que de dire qu'on n'a pas ce choix-là. Par contre, je vous rejoins et où vous n'avez pas complètement tort, c'est que par le fait qu'on est conventionné avec la Caisse d'assurance maladie, n'oubliez pas et n'oublions pas qu'une partie de nos charges sociales sont payées par cette même assurance maladie pour que nous puissions compenser les contraintes imposées par la Convention à savoir qu'on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut en termes d'honoraires. Donc, il y a une convention qui nous lie et on pourrait, et je vous rejoins en partie et seulement en partie, et on pourrait imaginer qu'à ce titre-là, la Caisse d'assurance maladie a une responsabilité quant à la non-possibilité que nous avons de développer notre activité comme nous le voudrions si on était vraiment libéral. Et la question se pose en particulier, mais ce n'est pas le lieu, mais on pourra en parler si vous voulez, ça sera en particulier vrai dans le cadre de la réforme des retraites qui nous attend où, effectivement, on trouverait normal que l'État s'engage davantage pour accompagner la réforme des retraites qui risque d'être très délétère pour les infirmiers libéraux. Non, non, la sécurité sociale n'est qu'un porte-monnaie qui est abondé par l'État et le projet de loi de finances voté à l'Assemblée nationale. Donc, ça dépend aussi de ça. Non, mais c'est le système qui est construit comme ça. Le système est construit comme ça. Oui. Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez parlé des charges sociales. J'ai une question. Je suis sûre qu'ici tous, on est submergés par nos charges. Je voulais savoir si c'est possible que l'année N, est-ce que c'est possible que cette année-là, tout ce qui concerne Carpimco, URSAF, les gros montants, soit prélevé dans l'année même, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est faisable, ça ? Parce que moi, deux ans après, je ne gagne pas autant. Mon chiffre d'affaires diminue et je n'arrive pas à payer mes charges d'il y a deux ans avant. Alors, déjà, c'est plus N moins 2, mais c'est N moins 1. Non, non. C'est N moins 1. On paye les charges de l'année dernière. Cette année, on paye les charges de l'année dernière et pas les charges d'il y a deux ans en arrière. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Nous payons les charges de l'année en cours sur la base des revenus de l'année dernière. D'accord ? Donc, nous payons les charges de l'année en cours sur la base de nos revenus de l'année dernière. On ne sait pas combien on va gagner cette année. Donc, on paye pour l'année en cours sur la base des revenus de l'année dernière. Mais on paye pour l'année en cours. Simplement, vous avez eu une très douloureuse note parce qu'avant, on était sur deux ans de retard et qu'il a fallu faire ce réajustement et comme pour les impôts maintenant. et donc, ça a été douloureux. Mais maintenant, ça sera plus simple. Mais c'est vraiment sur l'année en cours. Mais je ne sais pas, c'est le grand débat, là. Après, je vais soulever une petite question que tout le monde se pose. quand on travaille avec l'AHAD, tous nos actes sont comptés plein pot. Quand nous travaillons, pour nous, travailleurs indépendants, libéraux, le deuxième acte, moitié, le troisième acte, il est gratuit. parce qu'on ne fonctionne pas sur les mêmes rémunérations. les mêmes conventions. Parce que ce n'est pas les mêmes conventions. Ce n'est pas du tout les mêmes conventions. L'hospitalisation à domicile fonctionne avec une tarification à l'activité, alors que nous, on fonctionne avec une tarification à l'acte. C'est la différence essentielle entre les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je peux vous répondre, c'est que l'HAD, ça dépend des HAD. Il y a des HAD qui vont effectivement vous cumuler les actes à taux plein, mais il y a de plus en plus de HAD qui vont prendre le premier acte à taux plein, le deuxième à moitié, le troisième, ils ne vous le régleront pas. Et ça existe de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important à savoir, c'est que tout à l'heure, on vous disait, l'exercice conventionné tel que nous le vivons, nous avons signé convention, avec l'assurance maladie, c'est l'assurance maladie qui nous paie. Quand on travaille avec l'HAD, nous signons convention avec l'HAD qui nous paie. Nous ne facturons pas l'assurance maladie, les actes que nous faisons dans le cadre de l'HAD, mais à l'HAD. Et donc, les conditions de rémunération de l'HAD dépendent de la convention qui va être signée. Dans la mesure où il n'y a pas de convention nationale, ça va être des conventions locales. Et nous avons tous la responsabilité d'accepter ou pas des conditions iniques ou pas. Si une infirmière, si toutes les infirmières acceptaient de ne pas travailler au rabais pour les HAD, le problème se réveille très au lieu. Donc, l'HAD, elle fait quoi ? Elle essaye de faire jouer la concurrence entre les infirmiers libéraux, professionnels de santé libéraux que nous sommes. Donc, si nous étions solidaires et si les infirmiers refusaient d'accepter pour les HAD comme pour les SIAD de travailler au rabais, je peux vous garantir que les choses iraient beaucoup plus vite. Oui, mais si je peux terminer, c'était... OK, j'ai bien compris, donc ces conventions, etc., etc. Mais est-ce que voter pour les propositions, ça ne pourrait pas être une proposition de réévaluer ce troisième acte qu'on fait pour rien ? Est-ce que ça ne peut pas rentrer dans une des propositions ? Après tout, pourquoi pas ? Oui, dans une des propositions... On pourrait supprimer l'article 11b de la nomenclature générale des actes professionnels. Il suffirait de ça pour l'ensemble des professionnels de santé. Je pense que là, si on annonce ça, M. Revelle, il est mort dans sa tombe. Il meurt tout de suite. On peut quand même l'écrire. Mais on peut le demander. On peut tout à fait demander ça. Quelquefois, on a un peu le sentiment quand même que ce qu'on est en train de faire là, même si c'est important de l'écrire et que tout le monde le lise, ça ressemble un peu à une lettre au Père Noël quand même. contre l'écrire, ça peut... Est-ce que vous êtes du coup d'accord pour qu'on rajoute une proposition en ce sens et que cette proposition soit supprimer l'article 11bis, c'est-à-dire celui qui nous dit le deuxième à moitié... Il nous impose à nous comme à tous les autres professionnels de santé. Le deuxième à ton plein et le troisième à moitié. On supprime l'article 11bis de la nomenclature. Si vous êtes d'accord, il n'y a aucun souci. On le rajoute. Excusez-moi. Sachant que, à mon avis, tous autant que nous sommes, quand on nous téléphone avec un patient très, très lourd, on sait très bien que ça va être compris dans un forfait soin et on hésite éventuellement à le prendre. Et on va préférer un autre patient. Je suis désolée, on est tous pareils. Les patients, on les a au début, on les garde jusqu'en fin de vie. ça, on essaie, tout du moins, à part quand ils repartent à l'hôpital, etc. Mais à choisir entre le petit patient qui va avoir besoin d'une douche et puis le petit patient qui a besoin d'une toilette au lit, qu'il va falloir sonder, qu'il va falloir faire l'insuline. Et celui-là, on va se dire, merde, tout est pris dans le forfait. Vous avez raison. Et ça fait une discrimination. Nous, cet été, je vous assure que cet été, il y a combien de familles qui se sont plaintes parce qu'ils ne trouvaient pas d'infirmiers pour les gens qui reviennent de l'hôpital ? Oui, mais alors, elle a des couches, oui, mais elle ne marche pas. Ah non, elle ne marche pas. Mais il faut prendre la douche. Ah ouais, d'accord. Et à côté de ça, ça rajoute, et ça rajoute, et ça rajoute. Moi, je veux bien aller à Carrefour, alors moi aussi, je vais prendre une lessive, ok, je la paye plein pot, la deuxième, la troisième gratuite et la quatrième. J'en prends cinq comme ça. Ça, c'est génial, ça. Vous avez entièrement raison. Et ça fait des discriminations au niveau des soins. Tout à fait. Voilà, et c'est là-dessus qu'il faut, je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer et leur dire, ben voilà, le problème, c'est que les gens les plus atteints, en fait, eh ben, c'est eux qu'on ne va pas prendre, quoi. Il faut être honnête, moi, je trouve. Cet écart risque de se creuser, effectivement. attention, sauf les nouveaux, j'ai été, nouvelle, moi aussi, les nouveaux petits cabinets de soins qui s'installent et qui prennent tout. Et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais parce qu'ils n'ont rien. Donc, ils vont prendre. Mais après, quand ils vont commencer à être assis, eh ben voilà, ils vont choisir eux aussi. Et ils ont raison. Tout à fait. Alors, cette question de la discrimination, elle va se poser de plus en plus. Mais à un moment, il faut que nous, infirmiers, nous ayons conscience que nous sommes infirmiers. Nous sommes infirmiers. On est infirmiers. Nous sommes des professionnels de santé. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Nous sommes des professionnels de santé. Je l'entends. On a des compétences. Et le jour où la profession dira, ben, je ne peux pas, eh ben, il faudra que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et assument ces choix-là. Des choix qui sont faits aujourd'hui. Oui. Et ne compensons pas les manquements et les défaillances de notre système parce que nous sommes bonnes, nonnes, mais cessons d'être connes. Voilà. Non mais, bravo. Et moi, j'ai retenu deux mots de tout à l'heure. Il faut être soumise. J'ai adoré. Soumise et obéissante. Alors ça, j'ai adoré. Merci. Il faut arrêter là. Il y a le micro là-bas. Il y a une. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui, voilà. Oui, je vous écoute. On n'a pas parlé du tout de la journée des auxiliaires médicaux. Des auxiliaires médicaux. Il y a des assistants. Je ne sais pas tous les noms différents là. C'est faux. J'en ai parlé ce matin. On arrive en retard. Pas assez, certes, mais voilà. J'en ai quand même parlé en disant que des études qui avaient été faites en particulier en Angleterre, mais il y en a d'autres qui ont été faites ailleurs. J'ai simplement pris la dernière démontré que si on mettait des... Si on éclatait une profession au travers d'auxiliaires, quels qu'ils soient, assistants médicaux, voilà, eh bien, on augmentait une mortalité d'environ 3%. Donc, on abandonne. Alors, je ne sais pas, je le dis, mais ce n'est pas à moi. Enfin, voilà. C'est évident que ce n'est pas une solution. La question, elle n'est pas encore abandonnée. On n'en sait rien. Oui, non, mais parce que là, ce n'est pas possible. La question des assistants médicaux, le législateur a été très malin. Très malin. Parce qu'il ne l'a pas mis dans la convention des infirmiers. Il l'a mis dans la convention des médecins. Ben, voyons. Ils n'en volent pas. Oui, mais même les médecins sont contre. Et même les médecins, maintenant, les médecins, ils pensaient avoir une super secrétaire à pas cher. Et ce n'est pas des secrétaires, au final. Des secrétaires, il y en a partout. On ne sait pas ce que c'est. Mais non, c'est du tout et du n'importe quoi. Ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Alors, un coup, c'était des aides-soignantes. Un coup, c'est des infirmières en fin de carrière. Ça a été la seule réponse à la pénibilité qu'ils ont réussi à nous apporter. Ça fait peur. On se dit, vous vous rendez compte, il y a des infirmières en fin de carrière. C'est une opportunité géniale. Combien y en a qui sont en fin de carrière ? C'est même pas ce qu'ils sont censés faire. Ah non, mais c'est hallucinant. Il n'y a rien de clair. Ce qui est certain, c'est que là, c'est le flou le plus total. Après, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais malheureusement, on n'a pas la main dessus. Parce que, bon, je parle pour nous et pour les infirmières avec qui on a discuté, mais on a peur. Si les infirmières sont solidaires, si les infirmières sont respectueuses du métier, de nos compétences, de notre métier, et si les infirmières ne s'engouffrent pas dans ce métier au rabais, low cost, on aura gagné. Mais ça dépendra en grande partie de nous. Je gage qu'il y a des infirmières qui acceptent malheureusement. Et j'espère qu'il y en aura qui acceptent le moins possible. Pour compléter ce qu'est en train de dire Catherine, je vais vous dire simplement quelque chose. J'ai fait de la formation, j'en fais toujours depuis plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans. Et j'entends régulièrement des infirmières qui me mettent hors de moi, qui me disent mais on ne va pas faire payer le patient pour lui poser les bas de contention, le pauvre. Le pauvre. Et non, la voisine, elle ne peut le poser la chaussette de contention. pourquoi est-ce que je me ferais payer pour le faire ? Demain matin, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est votre gamin, il a un accident de la route. Si la sécu, elle n'a plus de fric, on ne le soignera pas. Votre cancer de demain, si la sécu, elle n'a plus de fric, on ne le soignera pas. La sécu, c'est un budget national. C'est un budget qui sort du travail. Je vous rappelle quand même que la sécurité sociale est toujours gérée aujourd'hui par les syndicats nationaux, en partie, même si le ministère a son poids dedans. Il faut aussi que nous, en tant que professionnels de santé, on recentre notre profession sur ce que l'on est vraiment et sur ce que l'on doit vraiment faire. Moi, aller laver des culs toute la journée, je n'ai pas passé un DE pour faire ça. Comment tu parles ? Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est ce qui nous fait manger. Je sais, mais peut-être que démontrer qu'on fait autre chose et investissez-vous, c'est ce qu'on a dit ce matin, dans un premier temps, dans les communautés, c'est la seule opportunité qu'on a, c'est une chance unique qu'on a, de démontrer ce qu'on fait et de faire vraiment notre métier. Ne sillons pas la branche sur laquelle on est assis. Et peut-être que demain, on va être reconnus pour ce qu'on fait, parce que le désert médical, c'est quelque chose qui est une réalité. Si aujourd'hui, on ne sait pas s'emparer de ça en montrant et en démontrant ce qu'on fait tout le temps, après, il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a des compétences. Et vous le savez. Juste rassurez-nous, vous allez aller contre ce... Je ne sais pas. Là, c'est difficile. Là, on est très mal à l'aise et je suis personnellement très mal à l'aise pour répondre à cette tribune. Ce n'est pas le rôle des URPS. L'URPS est prononcée contre ses assistants médicaux. Au niveau de l'URPS, la position de l'URPS a été claire. Après, la position des autres syndicats, rapprochez-vous des syndicats. Mais je crois que c'est difficile. On ne peut pas... Il faut que chacun garde sa place. Ce que je m'efforce de faire avec beaucoup de... Difficile. Parce que vous nous poussez un petit peu. Ce n'est plus un grand débat. C'est un grand déballage. Ne me poussez pas trop. On va éviter de... On pose la question de la retraite. Soit je vous donne une corde à tous pour vous pendre, mais je ne les ai pas achetées tout de suite. Soit on espère... Il y a une réforme, je ne peux pas vous en dire, on n'en sait rien. Il y a une réforme des retraites qui va s'avancer. Donc je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que personne ne sait où ça va mener. Ce qui est évident, c'est que ça va changer puisqu'on va vers un régime universel. Quand ça sera annoncé, on vous dira. Alors, ce n'est pas le lieu, sincèrement, mais... Ce n'est pas le lieu, mais la retraite, si on devait appliquer comme ça, brut de décoffrage, sans aucune mesure, et je rejoindrai l'intervention du fait qu'on est en partie... On a une partie de nos cotisations payées par l'assurance maladie et donc l'Etat doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Si on devait cotiser à la même hauteur que les salariés, actuellement, nous devrions doubler nos cotisations retraites. C'est ce qui nous attend dans le régime universel. Voilà, je vous le dis comme ça, brut de décoffrage. qui existe dans le RSI. Si jamais la réforme de la retraite s'applique comme ça, on met tout le monde au même niveau, nous allons doubler nos cotisations retraites. et au bout du compte, on va avoir moins de retraites pour un rendement moindre. D'accord ? Cherchez l'erreur. On va essayer de recentrer sur le grand débat. On va essayer de recentrer sur le grand débat, s'il vous plaît. On va essayer de revenir... Il n'y a rien sur la retraite, donc je vous dirai des bêtises. Je vous dis juste que c'est la recherche d'un équilibre pour tous le même vers un régime universel et qu'actuellement, les solutions n'ont pas encore été posées. Les problèmes, oui, mais pas les solutions. Donc, est-ce qu'on ajoute aux 15 premières propositions que l'on a faites la suppression de l'article 11b de la nomenclature ? Oui. Voilà, on va le faire. Donc, ça fera 16 propositions. Mais on la mettra pour tous. On la mettra, voilà. Si vous êtes d'accord pour que la rajoutent en plus de toutes les autres, vous mettez oui. Non, non, non. Si oui, on va l'ajouter. Est-ce que vous en avez d'autres à faire ? On va éviter de re-rentrer dans le cadre syndical parce qu'on est l'URPS. Il y a un représentant syndical qui manque à cette table parce qu'il a eu un gros souci de voiture qui nous a envoyé à Catherine et à moi-même un texto pour nous dire « Je suis désolée, je ne peux pas être là, mais ma voiture, elle est chez le garage, il ne peut pas la réparer. » Donc, j'aimerais qu'on en reste à peu près là en ce qui concerne le débat syndical. L'URPS, on est tous les syndicats autour de la table, on s'est compris, on s'entend tous. Quelquefois, c'est houleux parce que quand on est entre personnes qui avons tous des idées et tous des syndicalistes à la base, quelquefois, c'est très houleux. Mais vous avez vu quand même que l'URPS, malgré tout ça, avec toutes ses contributions de tout le monde, on arrive à avancer. Le projet 04, quand il va être en place, dont Véronique Billot vous en a fait la primeur ce matin, c'est un projet qui va nous permettre de faire de la permanence des soins, qui va nous permettre de faire de la télémédecine, qui va nous permettre de répondre aux urgences. C'est quelque chose qui est immense pour la profession. Sur le terrain, les collègues infirmières sont OK, on en a trouvé, on est en train de valider ça. Je vous promets que ce premier-là, c'est le premier en France qui va être de cette ampleur-là et qui va pouvoir, après, aider l'ensemble de nos syndicats à faire aussi évoluer le reste. Mais c'est pour vous dire qu'on ne veut pas rentrer ici dans un débat syndical. D'accord ? Voilà. Les syndicats, ils existent, on existe tous. Il en manque un là, donc c'est dommage, mais ce n'est pas contre sa volonté. Pour autant, on va essayer de s'en tenir à des propositions. Oui ? J'aurais bien aimé qu'on rajoute, si ça ne dérange pas, il y a déjà un thème qui peut nous toucher, c'est la signature des actes de décès. Ce qu'on est amené à faire, surtout dans les territoires où il n'y a pas de médecin généraliste qui peut se déplacer au chevet du patient et où c'est nous qui... Il y a un projet d'amendement qui sera examiné par l'Assemblée, qui sera examiné dans le cadre de la loi. Et quelque chose qui n'est pas rentré encore, c'est la permanence des soins. On est la seule profession à faire la permanence des soins. Non, nous on fait la continuité. La continuité, voilà. Donc, est-ce que ça, ça peut être mis pour au moins que ça soit valorisé ou au moins reconnu parce qu'on est les seuls à faire de la permanence de la continuité des soins ? C'est pour ça qu'on revendique et là, je crois que je peux très facilement parler au nom des autres organisations syndicales puisqu'on en a échangé entre nous la reconnaissance des infirmiers comme étant professionnels de premier recours. Donc, l'infirmière référente si vous voulez. Même, c'est-à-dire ça va au-delà, c'est le premier recours. Est-ce que dans ces... Donc, maintenant, 16 propositions, est-ce qu'il y en a une ? Vous avez une question encore ? Oui. En parlant de décès, est-ce qu'il est possible, en fait, de voir avec la sécurité sociale de ne pas, en fait, nous sucrer nos passages infirmiers matin et soir quand le patient est décédé, admettons, à 23 heures parce que, du coup, la journée, en fait, est perdue pour nous ? Alors, non, ça, ça, il suffit juste de vous rapprocher de vos représentants syndicaux. Ça n'a pas fonctionné. En commission paritaire départementale, c'est traité très rapidement, sans aucun souci. Ça n'a pas marché pour nous. Il faut juste taper à la bonne part. Ça marche forcément. Si ça ne marche pas, vous interpellez vos représentants syndicaux, ça monte en commission paritaire nationale et je peux vous garantir que ça marche. Parce que nous, ça nous est arrivé deux fois où on a reçu les courriers de la Sécu, les patients ont été décédés à 23 heures le soir. Est-ce que vous avez saisi vos représentants en commission paritaire départementale ? Non, nous, on reçoit une lettre de la Sécurité sociale, on se dit qu'on n'est pas au courant. Saisissez vos représentants en commission paritaire départementale et ça peut être réglé très vite. OK. Comment ? Tout à fait, ça dépend de l'heure du décès. Enfin, il est décédé à 23 heures. S'il est décédé à 23 heures et que vous avez fait deux passages dans la journée, saisissez n'importe lequel de... Il y a même une présidence à la commission paritaire départementale. Vous écrivez à monsieur le président de la commission paritaire départementale représentant les infirmiers à votre caisse de Sécurité sociale et le problème, il sera réglé. Ça sera réglé forcément. Forcément. Bon, on va le faire alors parce qu'on a des soirs attrapés du coup. Mais rapprochez-vous souvent de vos syndicats et rapprochez-vous souvent des commissions paritaires. Elles sont là pour ça et vous n'avez jamais les interpellés. C'est dommage. Ces syndicats sont là pour vous défendre et pour vous accompagner. Ils ne sont pas là pour vous prendre que du pognon. Est-ce que, donc, dans ces 15 propositions, il y en a 16 aujourd'hui, bien sûr, la 16e, on ne va pas l'enlever. Est-ce que dans ces 15 propositions, il y en a une qui vous paraît désuète, obsolète, ridicule qu'il faudrait enlever ? Si vous me répondez tous non, on ne vous fait pas voter. Oui ? La télémédecine, on a du mal à joindre les docteurs par téléphone. Alors là, les contacter et faire une consultation, je trouve... C'est l'avenir. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore... Enfin, encore, pas encore, non, le mot est mal choisi. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Oui ? En fait, par rapport à tout ça, on aimerait bien dire merci, en fait. Merci. Parce que ça avance bien. Merci. Voilà. Applaudissements Ça fait plaisir. Alors, j'en profite pour vous dire autre chose. Avec votre RPS, on va mettre en place on va essayer de mettre en place petit à petit parce que c'est beaucoup de travail, tout ça. On vous aide. Je vous rappelle pour les CPTS, il n'y a pas de problème. Je vous parle du projet 04. Mais on va essayer de mettre en place aussi ce qu'on appelle les articles 51. C'est simplement des projets de choses très simples comme par exemple la vaccination, comme par exemple la prise en charge d'un patient diabétique avec un suivi. Ça peut être le suivi de la semiothérapie orale à domicile parce que je crois que c'est fondamental aujourd'hui dans ce genre de thérapeutique. Et donc, on va mettre en place ces expérimentations sur le terrain. Alors, vous avez compris que l'administration, il faut à peu près six mois pour écrire quelque chose. Il faut quatre mois pour qu'ils le disent et trois mois pour qu'ils nous disent oui, voilà. Mais pour autant, on va y arriver, on va le faire sur le terrain quand on va vous contacter. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'on est là pour vous aider et pour vous faire avancer. Et donc, on aimerait avoir aussi vos retours et aussi que quand on se déplace en région, qu'on va vous expliquer tout ça et qu'on va vous demander de participer à ces expérimentations-là pour lesquelles vous allez être rémunérés quand même, vous répondiez présent. Et pour l'URPS, ça serait vraiment fabuleux. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir un autre URPS, Lucienne, qui fait énormément pour vous tous, qui fait énormément pour la profession. Et je peux vous dire que l'URPS PACA, on en entend parler partout jusqu'au ministère. Et ça, je trouve que c'est bien et c'est grâce à Lucienne et je voulais la remercier. Merci. On va procéder du coup... C'était ma conclusion. Elle m'a eue, là. On va procéder du coup au tirage au sort. C'est quoi ? Tu avances la diaposite, tu m'arrêtes plus ? Oui. Dès qu'il y a... Bougez plus, d'étoile plus, tu peux changer les... Tu peux changer les apports à main. Je fais quoi ? Celui-là, il y a les potes. Ah, pardon. La télémédecine. Je ne suis pas rendue, je vous le dis, moi. Je ne trouve pas le trou. Je ne trouve pas le trou. Je ne sais pas ce que tu dis, quand même. Je ne trouve pas le trou. Tiens, vas-y, débrouille. Non, c'est Lujane. Donc, vas-y. Je ne sais pas faire. C'est celui-là ? Ah, c'est pour ça. Alors, les votes. Alors, voilà le résultat des votes. Comment je fais ? Donc, vous avez mis en 1, revaloriser l'ensemble des actes. En 2, adapter la nomenclature. En 3, reconnaître les critères de pénibilité. En 4, les compétences. En 5, reconnaître le rôle pivot. En 6, mettre en place des avantages fiscaux. En 7, élargir le droit de prescription. En 8, créer le statut d'infirmière référente. En 9, prendre en compte les diplômes. En 10, établir un partenariat avec l'assurance maladie. Revoir les critères d'inclusion des structures. Instituer la consultation infirmière de bilan vaccinal. Revoir la formation initiale. Inclure les actes de télémédecine. Accélérer le développement des outils numériques intuitifs. et le retrait de l'article 11 bis. Là, il va passer en 1er. On vous le remonte au 1er rang, si vous voulez. Non, pas au 1er rang ? On vous le remonte au 1er rang, si vous voulez. On vous le remonte au 1er rang, si vous voulez.